Quand Bob Gale, le producteur et co-scénariste de Retour vers le Futur, est allé voir Robert Zemeckis avec l'idée d'un film sur le voyage dans le temps, il avait déjà quelques petites idées en tête. Les deux Bob, comme ils se font appeler, étaient de grands fans du film La machine à explorer le temps de George Pahl, sorti en 1960 et inspiré du roman de A.G. Wells. Ce qui les intéressait dans cette histoire, c'est que le voyage puisse se faire à travers le temps et non l'espace. De là où tu pars, c'est de là où tu vas. Logique. Et c'est ce qui se passe avec cette fabuleuse machine à explorer le temps du film, dont les couleurs du tableau de bord, dirons-nous, sont reprises dans celui de la DeLorean. A la même époque, les deux Bobbies étaient également férus d'un dessin animé américain, Peabody's Improbable History, dans lequel Mr Peabody, un chien super intelligent, invente une machine à voyager dans le temps et le parcours avec Sherman, son humain de compagnie. Alors certes, avec la Wabak machine, il suffit juste de passer une porte pour être transporté à une autre époque, mais ça a quand même pas mal inspiré nos deux Bobbies. D'ailleurs, dans Reto-Rolles Futures, il y a un certain Mr Peabody. Quand Marty fait son premier voyage en 1955, il s'écrase dans la grange d'une ferme. La ferme, je vous le donne en mille, Peabody. Et vous vous souvenez quand toute la famille se précipite pour savoir qu'il y a le mal au truc à casser le bousin et que le gamin sort sa BD et pense à une invasion extraterrestre ? Bah lui, c'est Sherman Peabody ! Bon ok, il n'est pas nommé directement dans le film, mais on peut voir ça seulement au générique de fin, mais ça reste quand même un easter egg placé là par les scénaristes pour rendre hommage à leur inspiration. Les aventures de Marty et Doc sont également des clins d'oeil à de grands monuments du cinéma. Quand Doc essaye de relier les câbles en haut de l'horloge pour que la foudre permette à la DeLorean d'atteindre les 2,21 GW, il glisse et se raccroche à l'aiguë de l'horloge, faisant ainsi référence à Monte là-dessus, un film muet de 1923 avec Harold Lloyd. Et si vous êtes attentif, cette scène de fin a même spoilé dès les premières minutes de Retour vers le futur. Et oui, tout était prédit. Quand le film s'ouvre, on découvre le laboratoire de Doc, rempli de réveil et d'horloges cliquetant et tintant. Et au milieu de tous, il y a… Harold Lloyd perché sur son aiguille. La préparation, le paiement, tout y est. Ah, et toutes ces horloges sont déjà présentes dans l'intro d'un film qu'on a déjà cité. La machine à explorer le temps. Tout est lié. Bon, vu qu'on en est au début du film, encore un détail qui va en dire beaucoup. Quand Marty arrive chez Doc pour tester sa super ampli, on voit bidouiller des boutons par-ci par-là. Arrêtons-nous quelques instants sur celui-ci. On pourrait s'agir que d'une référence sans importance, un numéro de série réfléchi à la volée. Mais nom de Zeus, que nenni... CMR-114 est une sorte de running gag dans le cinéma de Stanley Kubrick. Dans Docteur Folamore, il s'agit d'un système de sécurité du bombardier B-52. On peut justement le voir écrit sur le cockpit. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est le nom du vaisseau spatial Discovery à destination de Jupiter. Et dans Orange Mécanique, c'est le sérum, CRM, sérum, vous l'avez, qu'on injecte à Alex. Comme quoi, 3 lettres, 3 chiffres et tu fais référence à un des plus grands cinéastes de tous les temps en soum-soum. Comme quoi, parfois, il ne faut pas s'embêter. Savez-vous quel est le rapport entre Retour vers le futur et Star Wars ? Alors non, ce n'est pas le début d'une mauvaise blague, car la réponse est Steven Spielberg, car il est producteur exécutif sur l'un et grand poteau de George Lucas sur l'autre. Mais donc, cette liaison a permis des références au Space Opéra caché en loose day. Déjà, bien sûr, quand Marty va chez George, son père en 1955, revêtu de sa combinaison anti-radiation, il se fait passer pour… Dark Mador. My name is Darth Vader. On n'a pas dit qu'on allait dans la subtilité non plus. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un petit, vous êtes notre seul espoir. You are our only hope. Merci pour l'anglais Mélanie. C'est glissé dans une conversation entre Marty et Doc, faisant ainsi référence au message de la princesse Leia à Ben Kenobi. Et peut-être que je tire sur la corde de la référence au copain Lucas, mais bon, avec le daron McFly qui s'appelle George et qui écrit de la SF… Bon d'accord, là c'est que moi. Mais en tout cas, entre monument du cinéma de science-fiction, on se serre les coudes. A l'origine, ce n'est pas la foudre qui devait permettre à Marty de retourner dans le futur. Une autre version du scénario avait été écrite, dans laquelle Doc et Marty allaient sur un site de test de bombes atomiques pour pouvoir avoir la puissance nécessaire. Mais ce film est malheureusement abandonné pour des questions de budget. Mais cette précédente version est sous-entendue grâce à la façade du cinéma d'Île-Vallée. Au moment où Marty traverse le temps pour retourner en 1985 grâce à la DeLorean, vous pouvez apercevoir dans le fond écrit en toutes lettres The Atomic Kid. Ce film, sorti en 1954, raconte l'histoire d'un homme qui se découvre des super-pouvoirs après avoir été exposé à des radiations sur un site de test de bombes atomiques. Voilà, la boucle est bouclée. Si Retour vers le futur a su planquer des références à plusieurs films, son propre statut de monument du cinéma a fait qu'il a inspiré pas mal de cinéastes. Déjà, revenons sur cette histoire de bombes atomiques. Je vous disais un peu plus tôt que Steven Spielberg était le producteur exécutif du film, mais aussi, bien sûr, grand poteau de Bob Gale et Bob Zemeckis. Et bien, c'est à son tour maintenant de s'inspirer des copains. Dans les premiers scénarios, ce n'était pas une DeLorean qui permettait à nos voyageurs du temps de se déplacer. Mais bien, un frigo. Bon, l'idée a été abandonnée de peur que des gamins trop fans du film s'enferment dans leur frigo et risquent l'hypothermie à défaut d'un voyage dans le temps. C'est astucieux, hein ? Ou bien très con. Malgré tout, l'idée a été recyclée donc par Steven Spielberg dans Indiana Jones et le Royaume du Crane de Cristal, sorti en 2008, dans lequel Indy se cache dans un frigo pour échapper à… Un test de bombes atomiques. Je vous l'avais dit, tout est lié. Ah, et vous saviez que Disney a refusé de produire Retour vers le futur parce qu'il considérait le baiser entre Marty et Lorraine comme de l'inceste ? Ah, étrange, étrange… Bref, malgré tout, la firme de la souris aux grandes oreilles a tenu à rendre hommage au film dans quelques-unes de ses créations. Comme dans Aladdin, dans lequel les gardes, à la fin de la chanson Je vole, s'écrasent dans un tas de fumier. Comme Biff Tannen quand il poursuit Marty à travers Hill Valley. Dans Toy Story, sorti en 1995, c'est le trait timoré Rex qui reprend des répliques de George McFly. Non, je ne sais pas si je peux prendre ce genre de réjection. Je ne pense pas que je peux prendre ce genre de réjection. J'ai peur que je ne suis pas très bien à des confrontations. Non, je n'aime pas les confrontations. Et dans les nouveaux mutants, inspirés de l'univers Marvel, on peut voir une sorte de Brain Analyzer, comme celui que teste Doc sur Marty quand il arrive en 1955. Des clins d'œil, il y en a pléthore. Rien que le duo Doc et Marty est repris dans la série, bah Rick et Morty. Rien qu'au niveau de l'oreille, on sent qu'il y a un truc, on ne va pas se mentir. Et c'est sans compter le nombre de fois où on voit une Delorean dans d'autres films ou séries. Chuck, American Dad, Family Guy, la fille du 14 juillet, Ready Player One et même un clip de Kanye West. Mais autre que le duo de l'ado et du chercheur fou et leur voiture emblématique, ce sont parfois les musiques qui sont reprises. Par exemple, la série Mister Robot avec Remy Malek rend hommage à sa manière au film en utilisant dans certains épisodes, Earth Angel, Mister Sandman et l'incommensurable Back In Time. Bon, pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas vous passer les musiques, mais ça fait à peu près comme ça. Earth Angel, Earth Angel, Mister Sandman, bring me a tree. I'm back in time. Voilà, je te vois venir le robot Youtube. Tu m'auras pas, tu m'auras jamais. Ah, alors je crois que c'est le moment de parler du point inévitable quand on cause pop culture. J'ai même fait un générique pour l'occasion. Les Simpsons l'ont fait, oui, ils l'ont fait, oui. Les Simpsons l'ont fait, oui. Dans le Treehouse of Horror numéro 23 sorti en 2012, un des segments est largement inspiré de Retour vers le futur. Alors que Bart retourne en 1974 grâce à une machine à voyager dans le temps inventée par le professeur Frink pour acheter une BD au vendeur de BD, il empêche la rencontre entre Homer et Marge au lycée de Springfield. Va s'en suivre des allers-retours dans le temps pour arranger ça, et bon bah, foutre le bordel. On rappelle que c'est un épisode des Simpsons quand même. Il existe encore moult références à Retour vers le futur dans le cinéma et les séries qui nous fascinent. N'hésitez pas à mettre en commentaire celles que vous connaissez, car plus on a de références, plus on est de fous, et bon bah voilà, vous connaissez la suite. Ah et j'ai volontairement parlé que du premier film, mais qui sait, peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur la suite de la trilogie. Maintenant c'est à vous de me dire, pour quel film vous aimeriez découvrir les références cachées et celles qu'il a pu inspirer ? Dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être une vidéo. Si vous avez aimé Voyager dans le temps avec moi, pensez bien sûr à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez également me suivre sur Twitter, Instagram et même TikTok et Twitch ! Et oui, elle est partout celle-là ! Et sur ce, je vous dis à très vite pour savoir si vous avez la ref ! Sous-titrage Société Radio-Canada